Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Adama Diawara porte à la connaissance des candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur que les inscriptions pour la session 2022 seront ouvertes en ligne sur la plateforme www.exanceb.net du samedi 1er au lundi 31 janvier 2022. Les dossiers de candidature après l'inscription en ligne sont à déposer dans les établissements pour les candidats officiels et à la direction des examens et des concours, à l'immeuble d'Aoud, Exosdi, au plateau, pour les candidats libres, selon un programme qui sera diffusé ultérieurement. Peut faire acte de candidature toute personne ayant suivi le cycle complet de formation au BTS dans une école agréée par l'État et suivant l'une des conditions si après, 2, 2, année de formation après l'obtention du baccalauréat, du brevet de technicien, BT, ou de tout autre diplôme équivalent, 3, 3, année de formation incluant une année préparatoire, après l'échec à l'un des diplômes requis, l'année préparatoire n'étant autorisée qu'aux personnes ayant obtenu une moyenne d'au moins. 8 sur 20, août 2020, au bac ou au BT, une année de formation après l'obtention du brevet professionnel, BP, pour les options assistantat de direction et finance-comptabilité, la dernière année de scolarité ne doit en aucun cas dater de plus de 3, 3, ans. Le dossier d'inscription doit comprendre, une fiche d'inscription et une fiche de table à imprimer en ligne, une, un, photocopie de l'extrait de l'acte de naissance, une photocopie de la carte nationale d'identité, recto verso sur la même page, le, s, certificat, s, de scolarité attestant de la préparation complète au BTS, une photocopie, légalisée pour les candidats officiels, du diplôme de base requis ou à défaut du relevé de note obtenue à l'examen, BAC, BT, BP, la fiche d'autorisation d'inscription en année préparatoire, 2, 2, photos d'identité, 10 000 FCFA de frais d'inscription ou 20 000 FCFA pour les non-résidents, à payer via MTN Orange MOF, NB, pour les candidats libres, produire l'original de chaque pièce plus une photocopie simple, non légalisée.